Une fois de plus, bienvenue Mesdames et Messieurs dans ce journal Bonne Nouvelle. Le Christ signe de paix et d'amour, a vaincu la mort. A la veille de la célébration de Pâques, la Conférence épiscopale nationale du Congo appelle les Congolais à placer leur confiance en Jésus-Christ et à abandonner les mauvaises pratiques. Les prélats catholiques implorent la grâce pascale pour la paix sur toute l'étendue du territoire national et particulièrement dans la partie est de la RDC. C'est pour les évêques que le Christ qui sort du tombeau apporte paix et joie dans le cœur de tous les Congolais. En ces beaux jours de Pâques, nous sommes invités à sortir nous aussi de notre tombeau de toutes sortes, à laisser mourir à nous tout ce qui doit mourir et à appeler à la vie tout ce qui doit vivre afin de devenir à notre tour les signes vivants de la présence agissante du Christ ressuscité dans notre monde. Il est difficile de parler de la joie pascale au moment où plusieurs de nos concitoyens vivent des situations de souffrance horribles. Pâques nous aide à comprendre justement que Dieu est là, présent au cœur de l'épreuve, au cœur de la mort qu'il a traversée et transcendée pour nous donner la vie. Il est là dans les recoins les plus obscurs de nos vies. Il a fallu la mort du vendredi saint et le silence du samedi saint pour parvenir enfin à la joie de la résurrection. L'espérance et la joie de Pâques nous invitent à faire confiance au Christ ressuscité. En souffrant avec lui, avec lui nous régnerons. En mourant avec lui, avec lui nous ressusciterons. Ainsi, à nos frères et sœurs du Grand Kivu et de l'Itourie, qui continuent à subir les astrocytés et à compter les morts en ce moment, nous demandons de s'ouvrir à la grâce pascale, qui les aidera à comprendre que la croix n'est pas le dernier mot de la vie et qu'il n'y a pas de Pâques sans la croix. Que par l'intercession de la Très Sainte Vierge Marie, mère du Rédempteur, la grâce de la résurrection du Christ nous apporte la paix et la vie en abondance.